Habituellement, quand les personnes veulent lancer des business, la plupart du temps, beaucoup de personnes se posent la question de savoir finalement quel business que je dois lancer, quel business que je ne dois pas lancer, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça apporte beaucoup de spéculation qui, à long terme, finit par faire en sorte que les gens ne se lancent jamais. Aujourd'hui dans cette vidéo, il est nécessaire pour moi et urgent pour toi de comprendre la nécessité pour toi de te lancer le plus tôt possible. Et aujourd'hui, je te propose trois business que tu peux lancer exactement dès maintenant en Afrique, avec un petit budget, quelque chose qui ne nécessite pas forcément de gros capital financier pour se lancer. Donc reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que le troisième business, c'est clairement un business que lorsque tu vas comprendre de quoi il s'agit, tu vas clairement, pourquoi pas, vouloir te lancer le plus tôt possible. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu nous pousses, notamment à travers nos pages Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent se faire former, n'oubliez pas simplement de nous contacter. On va se faire un plaisir de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial et on a des formations prêtes à l'emploi pour vous. Faites de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, cette émission répond clairement au fait qu'aujourd'hui, on va parler de trois business qu'il faut lancer en Afrique dès maintenant. Vous savez, quand il s'agit de se lancer en business, beaucoup de personnes sont toujours en train de réfléchir sur des business en fait qui sont... Qu'on a comme l'impression que c'est comme si ces business-là viendront de l'espace en fait. Mais alors que les niches sont déjà là, mais c'est juste que beaucoup de personnes ne font pas attention à ces niches-là. Et c'est la raison pour laquelle de ces niches-là, j'ai décidé de vous parler de trois exceptionnels que tu peux lancer dès maintenant dont la communauté a besoin. Sans plus tarder, la première niche, c'est simplement le business de l'huile d'amande. Alors, pourquoi je te parle aujourd'hui de business de l'huile d'amande ? Simplement parce que dans la communauté en fait, nous déjà notre couleur de peau est différente et notre façon de traiter notre peau est différente. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, beaucoup de personnes sont obligées maintenant aujourd'hui de se focaliser du côté de vaseline qui a pour but maintenant d'entretenir la couleur, la peau noire en fait ou encore les peaux sèches. Alors que l'huile d'amande, c'est une huile essentielle, notamment naturelle, qui peut clairement pallier au fait qu'on ne doit plus simplement troquer vaseline. C'est-à-dire qu'on ne doit plus simplement laisser de côté l'huile d'amande pour que tout le monde achète la vaseline. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Je parle de ça aujourd'hui parce que justement, les gens ne réalisent pas, beaucoup de personnes du moins ne réalisent pas le potentiel qu'on a dans notre terroir en fait, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Aujourd'hui en fait, beaucoup de personnes essayent aujourd'hui de se... Comment je peux dire ça ? C'est-à-dire, beaucoup de personnes aujourd'hui essayent maintenant de changer de peau simplement à cause d'un certain complexe. Mais alors que si les entrepreneurs africains comprennent l'urgence pour eux de commencer à entreprendre dans les besoins de la communauté, ce qui va arriver c'est qu'au bout d'un certain temps, après avoir répondu aux besoins de la communauté, on pourra clairement déjà aller concourir d'autres sphères en fait. Et l'huile d'amande, c'est quelque chose qui est toujours là dans nos vies de tous les jours, mais que beaucoup négligent. Alors que l'huile d'amande a montré justement son efficacité lors du traitement de la peau en fait. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand parfois il m'arrivait d'aller au village, ce qui se passe souvent c'est qu'au bout d'un certain temps, puisque pendant la saison sèche, le corps avait souvent certaines réactions que du coup, quand on frottait l'huile d'amande en fait, en fait, on a retrouvé son éclat en fait. Et justement, ce sont les choses qu'on a perdues justement parce que quoi, tout le monde essaie de troquer justement le fait qu'on laisse ce qui nous a bercés dans notre enfance, ce qui a montré son efficacité dans notre enfance pour maintenant se lancer dans des business parfois qui n'ont aucune identité avec ce qu'on a connu en fait. Le but ici, c'est de faire en sorte qu'il faut que les gens comprennent la nécessité pour eux de se lancer dans cette niche-là, notamment la commercialisation de l'huile d'amande parce que l'huile d'amande, c'est une huile essentielle, notamment africaine, qui en se tient clairement bien la peau et qui a des vertus également thérapeutiques. Le deuxième business, c'est la commercialisation de l'huile de palme. L'huile de palme, pourquoi je te parle de l'huile de palme aujourd'hui? Parce que justement, dans la consommation, notamment dans les plats culinaires, l'huile de palme est une huile qui est beaucoup, beaucoup en fait consommée. Pourquoi? Parce que notamment avec la consommation, notamment les feux de manioc, on a besoin de l'huile de palme. Notamment, il y a un plat chôme au Gabon qu'on appelle le niamboué et ça peut avoir plusieurs notations, notamment dans d'autres pays de la sous-région. Mais dans tous les cas, le niamboué est un plat très, très délicieux qui se fait justement à la base de l'huile de palme. Et l'huile de palme également aussi, c'est une huile clairement avec laquelle aussi on peut également créer d'autres produits dérivés. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne regardent pas ces aspects-là. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des produits dans lesquels on peut s'inspirer pour revaloriser les richesses de nos tiroirs pour entreprendre. Et lorsqu'on pourra revaloriser ces différents produits-là, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est qu'on pourra clairement avoir de l'impact. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'entrepreneur n'a pas simplement pour but de résoudre un problème. Mais en même temps aussi, l'entrepreneur doit proposer son produit à toutes les communautés. Mais pour qu'on soit original de façon d'entreprendre, il ne faut pas qu'on réinvente le jeu. Il ne faut pas qu'on réinvente la façon dont la roue tourne. La roue tourne déjà d'une certaine façon. Ce qu'on doit simplement faire, c'est qu'on doit ajouter un plus pour faire en sorte que la roue, lorsqu'elle tourne, elle tourne en notre faveur. Aujourd'hui, la roue ne tourne pas assez en notre faveur simplement parce qu'on ne veut pas s'inspirer de ce qu'on a dans notre histoire. On ne veut pas s'inspirer de ce qu'on a dans nos origines pour entreprendre. On veut toujours aller chercher l'idée qui revient de loin alors qu'on a tout sur place. Et comprend clairement qu'aujourd'hui, l'huile de pâme est une huile qui participe à beaucoup de vertus thérapeutiques encore également. Mais malheureusement, elle est négligée. Et les rares fois que je trouve l'huile de pâme, c'est simplement, moi je me souviens quand j'étais petit, c'est-à-dire les palmiers poussent de façon extraordinaire dans les différentes terres africaines. Mais c'est simplement à but de consommation personnelle. Alors qu'aujourd'hui, on peut clairement créer des structures qui puissent faire en sorte que l'huile de pâme ne doit plus simplement servir à la consommation personnelle, mais elle est aussi servir à la commercialisation de façon industrielle ou encore à plus forte consommation. Donc, clairement, tu dois comprendre que l'huile de pâme est une niche fondamentale pour toi de te lancer dans les business qu'il faut entreprendre. La troisième niche, ce sont les feuilles de manioc. Oui, je vais te parler aujourd'hui de simplement des produits qui sont purement africains que nous, on doit clairement comprendre, qu'on doit s'inspirer pour clairement entreprendre. Pourquoi je te parle des feuilles de manioc? Les feuilles de manioc, justement parce que, encore une fois, le constat que j'ai fait, je vais discuter avec une amie qui est justement dans cette niche-là, c'est qu'elle a réalisé une chose, c'est que beaucoup d'Africains veulent consommer les feuilles de manioc, mais il y a deux obstacles sous lesquels ils font face. C'est que certains d'entre eux, on l'apparaît pour aller cueillir les feuilles de manioc. Et encore, la deuxième chose, c'est que certains d'entre eux ont la paresse de piler les feuilles de manioc. Ce que les gens recherchent à long terme, c'est qu'eux, ils veulent simplement faire en sorte que quelqu'un a déjà cueilli les feuilles de manioc, les nettoyer, les piler et ensuite les proposer dans un packaging déjà prêt, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que mon amie d'enfance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive justement à atteindre un chiffre d'affaires excellent parce qu'elle s'inspire dans cette niche-là justement pour vendre aux gens les feux de manioc. Oui, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de personnes encore ont envie de manger des plats purement africains. Beaucoup de personnes recherchent justement encore des plats africains. Mais le problème qui se situe encore, c'est que beaucoup de personnes ne proposent pas assez les produits africains. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les gens sont obligés parfois d'aller consommer ce qui revient d'ailleurs et se familiariser, j'arrive, avec ça en oubliant les richesses qu'il y a chez nous. Mais de ces trois niches-là, je veux que tu comprennes une chose essentielle. C'est que ce qui va faire la différence dans ces trois niches-là et ce qui va faire en sorte que les gens puissent avoir l'envie de vouloir acheter ce que tu vas proposer, c'est l'aspect essentiel qui est le packaging. Pourquoi je te parle du packaging? Parce que je ne sais pas si tu as fait le constat, mais souvent quand tu vas dans les grands centres, les grands supermarchés, je ne sais pas si c'était arrivé, mais du moins, moi, ça m'est arrivé, c'est que j'ai acheté un produit parce que les tickets, c'est-à-dire la manière dont le produit était emballé. Et du coup, la conclusion que j'ai faite quand je suis arrivé à la maison, c'est que quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai goûté au produit, j'étais juste dégoûté en fait parce que le produit ne reflétait pas en fait la manière dont il était présenté dans l'emballage. Et ça, c'est la force justement du packaging. C'est-à-dire, aujourd'hui dans la communauté, on a plusieurs produits qui peuvent concurrencer les produits à l'aide internationale. Mais le problème, c'est la manière dont les gens présentent leurs produits quand ils vendent dans la communauté. Beaucoup de personnes justement ne comprennent pas la force de pouvoir bien présenter un produit pour que ce produit-là soit attrayant à toutes les communautés. Parce que, laisse-moi te dire une chose, c'est que même que ce soit les Asiatiques, les Blancs, etc. Beaucoup de ces personnes-là veulent consommer les produits africains. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est la manière dont le produit est présenté qui ne touche pas le client. Et si tu veux clairement réussir dans tous ces trois business-là, justement, tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois préparer ton emballage. Parce que c'est ce qui va faire la différence et ce qui va faire en sorte que les gens puissent en vie de toujours acheter ton produit. Et ce qui va faire la différence est, justement, pour te parler d'emballage, justement, avec mon équipe, on est en train de mettre, justement, une structure en place pour faire en sorte que les produits africains puissent être étiquetés de façon professionnelle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, à la fin de cette vidéo, mets-nous simplement des commentaires. Si tu es, par exemple, un entrepreneur qui veut lancer un business et que tu passes à l'emballage, à l'emballage, notamment à la qualité de l'emballage, laisse-nous un commentaire afin que nous puissions rentrer en contact avec toi et que nous puissions clairement t'accompagner dans ton projet de pouvoir bien emballer tes produits. Ou encore, si tu veux, tu n'as qu'une chose à faire, tu vas simplement dans www.leloproductlc.com. Je vais mettre le lien en commentaire afin que vous puissiez clairement nous contracter, nous contacter, j'y arrive, afin de vous accompagner dans votre processus d'emballer correctement vos produits. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand quelqu'un lance un business, ce n'est pas le produit qui fait défaut. Parfois, le produit est de qualité, mais ce qui fait défaut, c'est l'emballage. Et aujourd'hui, si tu veux toucher beaucoup de personnes, si tu veux aller plus loin et être de façon plus professionnelle dans ce que tu proposes, travaille sur l'emballage. Alors, cher ami, au bout de ces trois business que je t'ai proposés, lequel dans lequel tu veux te lancer ? Mêle-nous en commentaire et surtout, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout, mets-nous des likes afin que l'algorithme YouTube continue toujours de bien placer notre chaîne afin que nous puissions grandir ensemble dans cette communauté. Sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501